Je reviens en français. Au cours de ce webinaire, vos micros et caméras seront désactivés. Vous pourrez poser vos questions par écrit dans l'interface de questions-réponses de l'application Zoom. Les réponses à vos questions seront apportées à la fin de toutes les présentations. Comme vous pouvez l'imaginer, l'exercice de ce jour est assez délicat d'un point de vue technique, puisque nous devons gérer des interventions dans des langues différentes et faire en sorte que les traductions soient bien audibles sur les bons canaux. Nous allons bien entendu tout faire pour que vous puissiez tous profiter, dans la langue que vous avez sélectionnée, des discours et présentations des intervenants qui ont accepté de partager leur expertise sur la gestion de la crise Covid-19 en Corée. Je remercie donc vivement pour leur participation à ce webinaire, M. David-Pierre Jalicon, président de la FKCCI et PDG de DPJ & Partners Architecture, Son Excellence M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée, M. Roh Jang, vice-ministre de l'économie et des finances en charge des affaires internationales, M. Jang Sang-yeon, président d'Invest Korea, M. Mathieu Eli, vice-président de la région Asie-Pacifique du groupe GERBE et secrétaire général du Club Santé Corée, M. Sébastien Faletti, journaliste, correspondant Asie de l'Est pour le Figaro. Pour répondre à vos questions, nous aurons également l'honneur d'accueillir, pendant la session de questions-réponses, M. Son Young-Lee, directeur général de la Stratégie et du Plan au ministère de la Santé et porte-parole du Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Je vous propose de commencer notre session avec M. David-Pierre Jalicon, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bien entendu, en introduction à ce webinaire consacré à la stratégie de crise coréenne dans la lutte contre le Covid-19, nous voulons avoir une pensée pour toutes les victimes, les personnes dans la souffrance et ceux qui combattent à leur côté, quelle que soit leur nationalité, où qu'elle se trouve. Nous faisons face à une crise mondiale qui trouvera certainement une issue dans la coopération internationale et le partage d'informations et c'est bien là tout l'enjeu de ce webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie donc d'avoir répondu présent en nombre puisque nous sommes plus de 400 connectés. La Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne a pris l'initiative d'organiser ce webinaire car la Corée est désormais citée en exemple et suscite de multiples commentaires, parfois pertinents, parfois moins pertinents. Il nous est alors apparu utile que les acteurs présents en Corée, qu'ils soient coréens ou français, puissent apporter eux-mêmes leurs témoignages. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas pour nous de donner des leçons mais de partager un retour d'expérience qui pourra être utile à chaque pays en fonction de leur propre contexte, culture et histoire. Toutefois, deux chiffres qui se croisent interpellent puisque hier, le nombre de décès en France correspondait au nombre de cas recensés en Corée pour des populations à peu près équivalentes et que la production industrielle en France est réduite à 25% de ses capacités alors que ce chiffre correspond à la partie impactée en Corée. Notre Chambre compte 370 membres, fait partie des cinq plus grandes chambres étrangères présentes en Corée. Nous sommes reconnus et entretenons d'excellentes relations avec les institutions coréennes comme françaises. Je tiens donc à remercier tout particulièrement M. Rowe, vice-ministre des Finances et de l'économie, M. Chang, président d'Invest Corea, notre ambassadeur M. Philippe Lefort, sans oublier les membres réguliers de notre Chambre, M. Eli et Faliti, pour leur participation à cet événement. Avec ce panel, nous pourrons couvrir différents aspects de cette crise car elle est multiple. Elle se développe par étapes, d'abord sanitaire, puis économique, financière, mais aussi psychologique. Je voudrais également signaler qu'en parallèle à ce webinaire, nous avons pris l'initiative de monter une plateforme de fourniture de produits sanitaires et médicaux, et tout particulièrement de masques, à destination dans la France. Celle-ci se fait bien entendu dans le respect des conditions d'exportation du gouvernement coréen, comme celui du gouvernement français, en termes de normes et de déloignement. Le rôle de la Chambre est de mettre en relation gracieusement des acheteurs français, entreprises ou collectivités publiques, vers des fournisseurs coréens, dont nous aurons vérifié la fiabilité au préalable. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à ce projet sur la page web de la FTSECIA. Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos relations d'entraide mutuelles qui caractérisent notre communauté d'affaires franco-coréenne, comme nous l'avions fait précédemment, dans le sens inverse, pour la ville de Tégou, sous une autre forme, au début de la crise. Enfin, je voudrais appeler que nous publions sur l'ensemble de nos supports digitaux un bulletin d'informations pratiques sur la crise en Corée tous les dix jours et que nous organiserons toutes les semaines des webinaires sur des thématiques caractéristiques de la Corée et pertinentes au regard de la crise que nous traversons, telles que la gestion des données numériques, la vente en ligne et les ressources humaines. J'espère qu'à travers cette crise, nos deux pays apprendront à mieux se connaître, que nous tisserons des liens qui perdureront bien au-delà de la situation actuelle et que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en étant meilleurs au-delà des écrans. Merci encore à vous tous pour être présents et je passe maintenant la parole à M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée. M. le Président, chers amis, Némi Diorobon, merci à vous, Philippe Lefort, merci beaucoup de me donner la parole. M. Hou, M. le Vice-Ministre de l'Économie et des Finances en charge des Affaires Internationales, M. Chang, M. le Président d'Invest Corea, cher David-Pierre Gélicon, président de la FKCCI, chers participants, je vois que nous sommes très nombreux puisque mon compteur affiche 394 personnes connectées à ce stade. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce deuxième webinaire, cette fois-ci à destination non seulement des entreprises basées en Corée, mais également de toutes celles basées en France et ailleurs dans le monde. Je vois qu'il y a des participants qui se sont connectés de Moscou et également d'Allemagne et sans doute de beaucoup d'autres endroits dans le monde. Je pense qu'effectivement, il est très important de se tenir mutuellement informés de l'évolution de la situation en Corée. Et je tiens d'ailleurs aussi à saisir cette occasion pour vous témoigner mon plus grand soutien au nom de l'ensemble de l'Amosa, de l'ensemble des participants. Encore une fois, nous avons une grande chance ici à Séoul qui est le professionnalisme et l'esprit d'entreprise de l'AFK-CCI qui a pris véritablement les choses en main depuis le début de cette crise et qui vient avec des propositions et des innovations tout à fait remarquables. La dernière venant d'être annoncée par le Président qui est effectivement cette plateforme d'achat pour les produits médicaux à destination des acheteurs français. Voilà. Je voudrais m'excuser peut-être d'abord pour l'étrange couleur qui est la mienne. Ce n'est pas volontaire. Je ne sais pas si vous me voyez en vert comme moi. Donc, je souhaite effectivement comme vous m'y avez invité Monsieur le Président vous faire un point sur la situation sanitaire. Pour rappel, comme vous le savez, la Corée du Sud a été dès le mois de février le deuxième foyer de contamination après la Chine en raison évidemment de la proximité de ce pays sur le plan géographique et économique. Le virus est ensuite rapidement développé notamment dans la région de Daegu, quatrième ville du pays suite à de multiples contaminations au sein d'un groupe religieux l'église de Shincheonji. Les autorités coréennes ont géré la situation de manière remarquable mettant en œuvre un dépistage massif de la population avec une capacité qui s'est rapidement doublée pour atteindre le niveau de 20 000 tests quotidiens et un degré de préparation élevé notamment en termes d'équipement, de masques, de kits de tests. Les autorités ont pu ainsi dépister gratuitement toutes les personnes présentant des symptômes et les prendre en charge dans des centres de quarantaine. Elles ont également pu, grâce au fort développement de l'économie des données, retracer les contacts des personnes contaminées afin de les isoler du reste de la population et analyser les déplacements des personnes contaminées pour évaluer les risques avec des actions en aval allant de l'information de la population en temps réel sous forme de SMS envoyés par les opérateurs et également avec des actions parfois spectaculaires de désinfection des lieux visités. Je voudrais, d'ailleurs, sur ce point, apporter une petite précision de cette stratégie de tests ciblés. Héritée d'une première crise qui s'était déroulée en 2015 avec l'apparition du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou du MERS qui a servi en quelque sorte de répétition et de laboratoire pour le dispositif qui a été déployé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce dispositif est fondé prioritairement sur des tests ciblés avec une utilisation très intensive des données, notamment des données issues de la téléphonie mobile mais également des cartes de paiement qui permettent effectivement, une fois agrégées, de déterminer les arborescences de propagation du virus et donc individuellement de tester les personnes à risque et d'isoler celles qui malheureusement ont été infectées. C'est une dimension du modèle coréen qui donne parfois sujet à débat. Je voudrais préciser que cette utilisation des données personnelles se fait dans un cadre légal en fait très proche du système européen. les dispositifs notamment relatifs à la protection de données en Corée sont pratiquement équivalents à ceux du règlement général pour la protection des données en Europe avec lesquels la Commission a d'ailleurs déclaré une sorte d'équivalence. Et donc, tout ça, ça se déroule effectivement sous le contrôle de la loi et dans un cadre qui n'est pas assimilable à des actions de cybersurveillance comme on peut le constater peut-être dans d'autres pays. Donc, dans un cadre démocratique, j'insiste particulièrement sur ce point. Cette stratégie est gagnante puisque, comme vous le voyez, la tendance est aujourd'hui à un endigment de la maladie avec une moyenne de nouveaux cas quotidiens inférieurs à 100 depuis près d'un mois et désormais quotidiennement inférieurs à 50 si on retire les cas importés du fait du retour des Coréens de l'étranger venant notamment des zones à risque. Donc, à rebours du développement significatif que connaît le virus dans le reste du monde et particulièrement en Europe. Comme l'a dit David-Pierre Jalicon, la Corée vient récemment de dépasser la barre des 10 000 cas dont deux tiers sont d'ores déjà guéris ainsi que le nombre de décès tandis que le nombre de décès s'était lissé hier à tout juste 200. Sur ces courbes, on ne le voit pas mais on a vu au début du mois la courbe des personnes guéries croiser celle des nouveaux cas et donc on est vraiment dans une logique d'extinction du virus du moins dans sa partie interne donc effectivement avec une crainte potentielle de nouveaux cas de deuxième vague importée mais pour laquelle les autorités coréennes accordent une attention très significative là encore une fois le cœur de la stratégie c'est les dépistages massifs et ciblés outre la crise sanitaire le virus occasionne déjà une crise économique bien sûr il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour éviter le confinement généralisé ce qui a permis à l'économie notamment à la consommation interne de ne pas s'arrêter complètement néanmoins certains secteurs comme le tourisme dont l'hôtellerie le transport aérien et le duty free sont durement affectés la Corée sixième puissance exportatrice mondiale est très ouverte sur le monde et très intégrée dans les chaînes de valeur industrielle je crois que la part du commerce extérieur dans le PNB coréen ou dans le PIB coréen doit être aux alentours de 70% et par conséquent l'impact sera certainement très significatif sur la croissance il est difficile à prévoir à l'heure actuelle on imagine toutes choses égales par ailleurs une croissance légèrement négative en 2020 c'est-à-dire quand même une position beaucoup plus favorable que celle des pays qui ont été conduits à confiner leur population pendant une période prolongée dans ce contexte la Corée a annoncé plusieurs plans de soutien à la destination des ménages des entreprises et des marchés financiers à hauteur de plus de 150 milliards de dollars bien sûr je ne vais pas m'étendre sur le sujet et je laisserai les représentants des autorités coréennes qui nous font l'honneur d'intervenir pendant ce webinaire nous en dire davantage les moyens déployés par la Corée sont importants dans la lignée des engagements massifs des principales puissances économiques pour répondre à la crise la coordination internationale s'organise les pays du G20 se sont engagés fin mars à faire tous les efforts nécessaires sur les aspects sanitaires et économiques et ont ainsi annoncé un soutien public combiné à hauteur de 5 000 milliards de dollars dont 2 000 milliards de dollars par les Etats-Unis 1 000 milliards d'euros pour l'Allemagne la France pour sa part déploie un soutien direct à hauteur de 45 milliards d'euros et de 300 milliards d'euros de garantie publique le gouvernement a publié la semaine dernière un plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices avec outre la disponibilité accrue des outils de soutien financier à l'export un renforcement annoncé de l'accompagnement par les opérateurs de la team France export à savoir Business France BPI France et les chambres de commerce et d'industrie voilà je souhaite vraiment vous assurer de nouveau du soutien sans faille de l'ambassade de France en Corée nous entretenons une coopération intense avec les acteurs coréens qu'il s'agisse des autorités sanitaires économiques ou des entreprises partenaires les présidents nos chefs d'État se sont entretenus ensemble le 13 mars le président Moon et le président Macron je crois que la France a réalisé qu'elle avait à apprendre de la stratégie coréenne à la fois en termes de gestion de crise mais aussi pour se préparer à sortir de la situation de confinement dans laquelle nous nous trouvons elle s'intéresse aussi aux équipements de santé dont elle manque et que la Corée produit et à cet égard je voudrais saluer une nouvelle fois l'excellente initiative de plateforme d'achat mise en place par la Chambre je reste moi-même ainsi que les services de l'ambassade le service économique Business France à votre écoute et à vos côtés et je vous souhaite à tous et à tous un excellent séminaire merci beaucoup monsieur l'ambassadeur nous allons maintenant poursuivre avec monsieur Ho Zhang vice-ministre de l'économie et des finances en charge des affaires internationales monsieur Ho s'exprimera en coréen si vous souhaitez entendre la traduction simultanée en français je vous rappelle que vous devez sélectionner la langue française dans le menu situé en bas de l'écran Oui 한국의 국제경제관리관 Ho Zhang 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다 다비드 피에르 잘리콩 함불 상공회의소 회장님 필립 루퍼르 주 프랑스 대사님 이 자리에 초청해 주셔서 감사합니다 그리고 앞에 필립 루퍼르 주 프랑스 대사께서 여러 가지 한국의 대책에 대해서 많은 설명을 하셨기 때문에 저는 이제 가능하면 오버랩이 되지 않도록 말씀을 드리겠습니다 한국의 경우에는 현재 말씀하셨듯이 신규 확진자와 사망자가 여전히 발생하고 있지만 4월 2일부터 연속 7일째 신규 확진자가 두 자리 수를 유지하고 있습니다 100명 이하로 줄어들었습니다 그래서 확산 추이가 상당히 진정돼서 4월 8일 같은 경우에는 전체 확진자 수는 1만 423명 사망자는 204명 그런데 신규 확진자 수는 39명 수준입니다 이제 50명 이하로 떨어진 상황입니다 그리고 한국 코로나 확산 동향을 살펴보면 아까 말씀하셨듯이 특정 지역의 약 비중이 78% 정도 집중이 되어 있어서 상대적으로 관리가 조금 용이하다고 할 수 있습니다 그리고 코로나 대응을 시간 순서별로 보면 일단 대구 경북 지역에 신천지를 중심으로 확산자 수고가 급증한 이후에 발빠르게 대처를 했습니다 그래서 감염법 위기경보를 심각 수준으로 격상하고 3월 4일 코로나19에 대응해서 추가경정 예산을 편성해서 정부에서 경제적 대응을 했습니다 그리고 3월 19일날 모든 사람을 다 입국 금지하지 않고 입국하는 사람들을 특별 입국 절차를 통해서 모든 입국 대상자를 14일간 그 현지에서 검사하고 14일간 자가격리를 하도록 했습니다 그래서 4월 1일부터는 모든 입국자에 대해서 2주간 자가격리를 의무화하고 있습니다 그래서 현재 방역과 경제 두 분야에서 빈틈없는 비상대체를 갖추고 선제적으로 신속하게 정확하게 3P 원칙에 따라서 대응 중입니다 그래서 한국은 방역을 최우선으로 하되 불필요한 이동과 개방 필요한 이동과 개방은 보장하고 경제 충격과 생활의 불편을 최소화함으로써 방역과 경제의 균형을 꾀하고 있습니다 보편적인 입국 제한과 국경 통제 같은 경우는 세계 경제 축소 균형의 야기를 우려할 가능성이 있기 때문에 한국은 국경 간 이동을 원칙적으로 허용하되 특별 입국 절차 자가진단 앱을 통해서 효율적으로 감염원 유입 차단을 위해서 노력해왔습니다 다음에 한국의 방역 대응 모델을 간단하게 말씀드리겠습니다 현재 한국의 방역 대응 모델의 특징은 3T로 얘기할 수 있습니다 테스팅, 트레이싱, 트리팅, 그리고 국민의 참여, 파티시페이션입니다 첫 번째 감염원의 테스팅에서 자가격리 안전보호 앱이라든지 이런 IT 기술을 적극 활용해서 특별 입국 절차로 유입 요인을 감염원의 유입 요인을 효과적으로 차단하고 있습니다 확산 초기에 환자의 조기 발견을 위해서 진단을 빠르게 실시했고 현재도 한국은 하루에 1만 5천 건의 진단 검사 역량을 가지고 있습니다 현재까지 50만 건 정도의 진단을 했고요 이거는 전체 인구의 1% 수준입니다 또한 국산 진단 키트를 신속히 개발해서 자원도 확보할 수 있었습니다 그리고 또 진단 검사의 접근성 보장 및 감염 전파 차단을 위해서 의료기관에 선별 진료소를 설치했고 그 다음에 잘 아시다시피 드라이브 스루 형식의 접촉을 최소화하면서 빠르게 검사를 할 수 있는 그러한 방식을 유지를 했습니다 그러면서 아까 말씀드렸지만 신용카드라든지 CCTV, 휴대폰 위치 정보 등 신속한 역학조사를 통해서 확진자의 동선을 구체적으로 파악하고 접촉자를 모두 찾아내서 자가 격리하고 접촉자들은 자가 격리 안전보호 앱을 설치해서 건강 상태를 진단을 해서 정보를 다 알리고 그리고 이걸 적극적으로 모니터링하게 됩니다 그래서 이동 동선이 신속하게 공개되고 건강이 안 좋을 경우에는 바로 병원에서 치료를 하게 됩니다 그리고 환자 중증도도 모두 다 한 게 아니라 4단계로 구분을 해서 증상에 맞게 치료 병상과 생활치료 시설을 알맞게 배정을 함으로써 자원배정을 효율적으로 하고 있습니다 그래서 또한 일반 환자가 코로나 환자에 밀려서 이용이 어려울 경우가 있는데요 이 경우 일반 환자 이용을 보장하기 위해서 호흡기 질환 환자와 비호흡기 질환 환자를 분리해서 진료하는 국민안심병원을 현재 운영 중입니다 또한 우수한 의사, 간호사 등 자원봉사자들이 헌신적으로 노력을 하고 개인 위생 수칙을 철저히 준수하고 있으면 사회적 거리 두기에 대한 시민들의 자발적 참여가 있다고 할 수 있겠습니다 그래서 특히 아까도 말씀하셨지만 이번에 메르스 사태의 경험을 바탕으로 전염병에 대한 인프라 시설이 대폭 보강 구축됐었는데 이게 이제 현 코로나 사태에서 크게 도움이 됐습니다 그러면서 현재 우리에 있어서는 민간병원의 의사, 군의관까지 동원했고 이외에 많은 의료인 간호사들이 그리고 자원봉사 형식으로 참여하면서 시설 인력 부족을 충당할 수 있었습니다 현재 다음에 한국의 경제 조치에 대해서 말씀드리겠습니다 한국은 이제 상대적으로 내부적으로 경제는 조금씩 안정돼 가는 상황입니다 그래서 말씀하셨다시피 약 1500억 볼 수준 GDP의 한 9 내지 10% 수준의 종합지원 패키지를 발표를 했습니다 그래서 정부는 사태 초기부터 2시 240억 유로 규모의 3단계 총력 지원 정책 패키지를 신속히 지원을 했고 코비드 19을 통해서 국민 안정과 피해 복구를 지원하고 이와 동시에 경제 활력의 모멘텀을 강화하는 노력을 계속했습니다 특히 이 과정에서 가장 어려움에 있는 한계 취약계층을 지원하기 위해서 주로 중소기업이나 소상공인 자영업자들에 대해서 여러 가지 민생금융안전 패키지 프로그램을 추가적으로 마련해서 집중적으로 지원을 하고 있습니다 또한 한국은행은 여러 기업들의 유동성의 어려움을 지원하기 위해서 약 100조 수준의 자금을 공급하는 계획을 추진했습니다 그래서 이 수혜 대상별로 정책 조치를 보면 중소기업 및 소상공인 대상으로는 영업비용의 부담을 완화하고 긴급한 금융애로를 해소로 하고 매출 증가를 유도하는 그런 것을 중점 목표로 하고 있습니다 비용지원은 근로자들의 계속 고용을 지원하는 보조금 그리고 시간 선택제 근로자의 전환을 지원하는 보조금 사회보험료 및 정기료 감면 등 인건비 부담 하나와 여러 사용료 부담 하나를 통해서 고용시장 안정을 도모하고 임대료 인하하는 것도 지원하고 있습니다 그 다음에 여러 가지 그 외에 세금이라든지 납세의 이연 같은 경우도 추진하고 있습니다 금융애로 해소를 위해서는 초저금리 긴급 경영자금을 지원하고 있고 보단 보증도 강화해서 지원을 하고 있습니다 매출 증가를 위해서 소위 소득의 취약계층의 소득 보전을 위해서 소득 합의 70%에 대해서 현금 지급 성격의 긴급재난지원금을 지급을 하고 소득공제를 확대를 하고 소비쿠폰 등을 발행을 해서 사회 전반적인 소비 촉진을 위해서 노력하고 있습니다 다음에 중견기업이나 대기업을 대상으로 해서 유동성 확보와 수출 지원을 중점 목표로 정책을 추진하고 있습니다 유동성 확보를 위해서 프라이머리 CBO를 발행하고 회사체를 신속 인수하면서 회사체 차원 발행, 긴급 경영자금 대출 등 또 수출 실적 기반 대출 등 다양한 대출 제도를 도입했습니다 수출 지원을 위해서는 해외 마케팅 및 원부자재 신속 통관을 지원하고 해외 진출 기업의 보증, 관세 분할 납부 등 여러 가지 세금 납부의 유연성을 확대했습니다 집중 피해 분야인 항공, 해운, 영화, 관광 분야에는 타겟형 지원칙을 마련해서 항공, 해운 쪽은 긴급 융자 및 세일 앤 리스백 방식으로 유동성을 공급하고 추가로 다양한 사용료, 수수료, 세금 감면을 하고 있습니다 영화는 영화 제작 지원금을 지원하고 현장 영화인 직무 교육을 병행하며 코로나 진정 시 개봉 마케팅 지원 및 영화 관람 할인권을 제공하고 있습니다 관광은 안전검사 수수료를 감면하고 종사자 역량 교육을 지원하고 공항 상업시설 일대료를 인하하고 있습니다 통화 정책도 기준금리를 50pp 인하했고 RP 매입 방식으로 시중에 무제한 유동성을 공급하고 있습니다 증권 시장 안정을 위해서는 콜 시장 규제를 완화하고 한국은행의 RP 매수 대상 및 매입 증권 범위를 증권사까지 확대해서 유동성을 공급하고 있습니다 또한 증권 안정 펀드를 조성해서 시장 전체를 대표하는 지수 상품의 투자함으로써 안정성을 제거하고 있습니다 외환 시장 안정을 위해서는 잘 아시겠지만 미국과 현재 통화 스와프를 체결을 하고 그 외 다양한 국가들과 통화 스와프가 기존에 있는 게 있어서 현재 통화 스와프 규모는 총 규모는 1730억 유로를 상여하고 있습니다 이외에 단기 외환 공급 확대를 위해서 외환 건전성 규제를 완화하기도 했습니다 현재 전 세계는 코로나19라는 공동의 적을 직면하고 있고 글로벌 금융위기 이상의 강력한 국제사회 공조를 필요로 합니다 한국은 코로나19 관련 국내 방역 및 경제 대응책을 펼쳐나가면 물론 전 세계 국가의 한국의 성공적인 방역 모델과 함께 경제 대응 모델을 공유하여 전 세계 코로나19 극복을 위해서 노력하도록 하겠습니다 이상입니다 전 세계 국가의atic 대응 동봉입니다 감사합니다 고맙습니다 thank you very much Mr. Roux vamos Matthew now continue with Mr. John에서는 Yone, President Invest Corea Bonjour à tous. 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 Bonjour. Bonjour à tous. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501